Serions-nous des aveugles dans un monde de beauté et de lumière ? La vie est devenue banale, tout est répété, on est blasé, la plupart, blasé, blasé par la monotonie de l'habitude et des trinités. On n'est plus sensible en fait à ce qui se joue en réalité, parce qu'au-delà de toute superficialité, il y a une autre dimension, quelque chose de bien plus réel que ce que l'on connaît. Mais il semblerait que nos esprits soient occupés. Nous avons dans la tête ce phénomène qui jacasse, la pensée qui jacasse constamment et qui nous retient dans un cercle vicieux de répétition. Une petite hamster dans la roue qui tourne et qui tourne et qui tourne. On va dormir, il tourne toujours, on se réveille, il tourne encore. En fait, on est constamment accaparé par la pensée qui rend la vie banale. Parce que ça nous fait rentrer dans une habitude et des trin-trins qu'on sait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et on s'y habitue. Et ces habitudes et ces trin-trins deviennent très importants. Et nous les répétons. Mais en fait, il n'y a rien de sensible dans tout ça. Tout est brut, c'est brouillon. Il n'y a pas la finesse de ce que c'est vivre. Vivre, la vie avec une grande sensibilité, ça veut dire que tu entres dans ce qui est fin, ce qui est beau, ce qui prend un sens. Parce que la vie, en dehors de la banalité, elle a un sens. Mais tu l'as banalisée. Tu t'es accoutumé avec ce que tu as pu prendre. Et ce que tu as pris te donne des privilèges. Et ces privilèges, tu les répètes. Mais en fait, ce sont des choses éphémères. Tellement éphémères que quand tu as fait le tour de la chose que tu as pu amasser, Alors, ça ne veut plus rien dire. Tu prends, tu achètes une voiture, mais ce n'est qu'un paquet de tôle, un paquet de ferraille. Et puis au bout du moment, ça n'a pas d'importance. On se donne un sens à une existence avec les choses qu'on a acquéries. Mais le sens qu'on a donné à la vie, avec les choses qu'on a pu avoir pour en jouir, Ce sens-là est éphémère. Ça n'a aucun but, ça n'a aucun sens. À la fin, tu vas devoir l'abandonner. Mais il y a quelque chose bien plus profond. En dehors de la banalité, en dehors de la routine, en dehors de tout ce qui se fait tous les jours, En dehors de tout ce qui se répète, en dehors de ces conversations platoniques, De ces relations platoniques, il y a quelque chose de bien plus pointu. Mais nos esprits sont blasés, sont acculés à répéter. Et nous ne savons pas nous arrêter pour pouvoir ouvrir son cœur, son esprit, sa perception à quelque chose d'autre. Il y a une autre perception. Cette perception, ça te demande beaucoup d'énergie pour pouvoir t'ouvrir à ça. Et aussi, ça te demande de payer un prix. Parce que c'est le prix de la vie que tu as. La vie que tu as, celle qui est éphémère, celle qui se répète tous les jours, celle qui te réconforte, Il faudra que tu l'abandonnes. Et ça, c'est le prix à payer pour pouvoir comprendre, pour pouvoir accéder à ce qui est beau, à ce qui est sensible et merveilleux. Autrement, jusqu'à ce que tu vas mettre le pied dans la tombe, Ta vie sera une série de répétitions, de réactions qui se répètent tout le temps de la même manière. Et il n'y a pas une grande joie. La joie de vivre n'y est pas. Il y a du plaisir, certes. Tu peux avoir du plaisir d'avoir acquis un peu d'argent, une voiture, une femme, des enfants. Si tu penses encore que c'est à toi, tout ça, ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas les garder. Tu dois les abandonner à un moment ou à un autre. Donc, ce n'est pas ça la profondeur. La profondeur, c'est au-delà de tout ce que tu peux amasser. Quelque chose qui est au fond de soi. Et pour y aller, il faut que tu acceptes de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui empêche ton être d'être en face de ce qui se passe vraiment. Parce que ton être t'empêche de voir tout ce que tu t'es constitué, toute la vie que tu t'es faite, toutes les expériences que tu as eues, tous les vécus d'avant. Tu en as fait des conclusions. Et tu es devenu ce personnage, ce caractère qui s'est forgé à travers tous les âges. Et ce caractère, ce personnage, il est très superficiel. Il n'existe pas quelque part. Puisque c'est un paquet de mémoires, de passés qui se rappellent, qui se réitèrent. Et on s'est identifié à ça. Mais ce que tu es, ce qu'il y a vraiment, est au-delà de tout ce que tu peux penser. Et on peut penser à beaucoup de choses. Nous avons derrière nous, toute l'humanité avant nous qui a pensé. Et toutes ces pensées, on les a héritées. Et cela nous a forgés, pour vivre une vie comme elle se doit, à la norme de ce qui a été conclu. Donc nous avons un monde autour de nous qui est à la norme de ce que tout le monde attend de toi. Donc, cette profondeur est méconnue. C'est se laisser aller dans quelque chose qui n'est pas habituel. C'est-à-dire sortir de ses habitudes. Sortir des sentiers battus. Et être autre chose que ce que le monde te demande d'être. Parce que ce que tu es, c'est pour plaire. Donc tu montres aux autres ce que les autres aimeraient voir. Et tu ne sors jamais de cela. Parce que tu as peur d'être jugé. D'être jugé pour ne pas être conforme. Mais tout ça, ces apparences que l'on donne, cette fausseté que l'on a, nous fait rester dans un mode blasé, dans un mode de réconfort, dans un mode où il y a une zone de confort et on s'installe dedans. et cette zone de confort, elle est constamment bousculée. Parce que la vie, la vie, elle, elle change tout le temps. Cette profondeur, elle t'appelle tout le temps. C'est ce côté immatériel. Parce que ce que tu es, c'est de nature immatérielle. Et ce côté immatériel, c'est une autre dimension qui t'appelle tout le temps. Et c'est à toi de te défaire de ce qui t'empêche d'aller là. Si tu ne te défais pas de ça, le monde continuera pareil. Parce que ce que tu es, sera ce que le monde est. Le monde est matérialisé dans des normes établies. On se répète tout le temps. Ça fait nos sociétés, nos relations sont comme ça. Et nous ne sortons pas de ce carcan. Donc, si tu veux aller au-delà de tout ça, et il semblerait que la plupart d'entre nous, on a au fond de nous cet élan qui veut nous faire sortir de l'habitude et des traintrains. Nous sommes curieux. Nous voulons quelque chose de neuf, d'émerveillant. Et tu vois, le conditionnement fait que ton esprit reste bloqué dans des habitudes et des traintrains. Donc, il faut que tu vois où sont ces habitudes. Tu vois où sont les habitudes sur lesquelles tu t'appuies, les croyances sur lesquelles tu as, et qui sont fausses. Parce que ce que ce que le monde propose, ce que tu te proposes, les promesses que tu te donnes d'atteindre, ce sont des choses que tu as inventées parce qu'on veut de la sécurité. la sécurité que cela pourvoit est une illusion. Parce que quand tu as toutes les choses que tu as pu amasser, le gain de ton désir, eh bien, tout ça, ça s'évapore. Au bout de moments, il faudra laisser tout ça derrière pour aller à la tombe. Mais avant que tu arrives à la tombe, si tu le fais avant que tu arrives à la tombe, alors tu vas comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la profondeur, la profondeur de la vie, qu'est-ce que c'est la beauté, et comment être présent dans cette beauté et ouvrir tes yeux à quelque chose d'inédit, où tu t'éveilles à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la vie. La vie te permet de sortir de ton carcan. Seules tes peurs t'en empêchent. La peur de ne pas exister par rapport à ce que le monde propose. Le monde te propose d'être ce que tu devrais être et toi, tu as peur de ne pas être ce que les gens attendent de toi. Donc, tu fais semblant, mais ce que tu es vraiment, c'est au-delà de toute superficialité, de toute éphémère. Et quand tu as compris que ce que tu es est au-delà de tout ça, alors tu es libre. Tu n'es plus obligé à te courber, à te soumettre à la volonté de ceux qui aimeraient te voir comme ils aimeraient. Parce que le regard de l'autre juge, tout le monde te dicte comment tu dois faire pour vivre. Tout le monde te dit comment tu dois te comporter. En fait, personne ne le fait, mais on te le dit. Et tout le monde te le dit avec rage parce qu'ils ont des rôles et on t'oblige à te soumettre à une certaine conformité. Donc, on te dit aimez-vous les uns les autres. Ne sois pas méchant, sois sympa. Et comme on n'est pas sympa très souvent, on n'est pas en train d'aimer, on fait semblant parce que le regard de l'autre nous attend au coin de la rue. Donc, on a tendance à faire plaisir. On a tendance à montrer à l'autre ce que l'autre veut voir. Parce qu'on a peur d'être vraiment vrai soi-même. Parce que quand tu es toi-même, alors peut-être que tu ne fais pas partie de ce que la norme prescrit. Et quand la norme prescrit des choses, alors il y a des privilèges. les privilèges de la réussite. C'est-à-dire tu as beaucoup de choses pour te faire valoir, tu as beaucoup de plaisir, tu as beaucoup de distractions qui t'occupent l'esprit. Alors que si tu n'as pas tout ça, ton esprit est libre, tu es calme, tu es tranquille. Et dans cette tranquillité, alors, il y a beaucoup de profondeur. Parce que tu abandonnes ce qui est néfaste. Parce que ce que tu répètes tout le temps te fait mourir. Tu n'es pas vivant à ce moment-là. L'esprit est blasé, mort, parce qu'il habite dans le passé, dans ce que le passé propose. Mais ce que tu es, c'est quelque chose de vivant. Et toute cette profondeur, elle est infinie. C'est l'éternité, c'est l'inconnu et c'est là-dedans que réside vraiment ce que tu es. La nature de ce que tu es est là-dedans. Mais la superficialité, c'est pour paraître, pour se montrer, pour montrer qu'on est conforme à ce qui est vu, à ce qui est entendu, à ce qui est commandité. Mais ce que tu es est au-delà de tout ça. Et tu peux y aller. Tu peux rencontrer cette dimension. Tu peux te laisser aller dans cette dimension. tu peux lâcher prise. Tu peux lâcher tout ce que tu connais. Et quand tu lâches tout ce que tu connais, tu es libre pour aller explorer ce qu'il y a, ce qui existe pour de vrai. Pas ce que on aimerait faire exister. Ce que tu aimerais faire exister, ça crée de la superficialité, c'est tout. Mais pas la vie. Alors avant de mourir, si tu peux vivre ce qu'il y a, vivre la vie, alors à ce moment-là, quand la mort arrivera, tu sauras que c'est une illusion. Parce que c'est que la vie qui existe. Il n'y a pas d'autre chose que la vie. La vie est la seule chose qui existe. La mort n'existe pas. Tout est vivant. Tout est vivant éternellement. et c'est ça ta sécurité. De savoir ça et d'être cela. Parce qu'autrement, si tu vas dans les choses qui ne sont pas, qui sont éphémères, alors tu auras toujours peur que ça finisse. Parce que tu voudras garder le petit plaisir que tu as trouvé. Mais ce n'est qu'un plaisir qui meurt. La joie de vivre quand tu es libre ne s'arrête jamais. Elle a toujours été là. Elle était. Elle sera. Et sera toujours en toi. C'est toi-même. Tu es la joie de vivre. de vivre. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada